Je voudrais d'abord évidemment saluer le président de la grande issue, le collègue Normandie Doumbouya, pour la vision qu'il a donnée à cette équipe, à ce gouvernement, qui est incarné par le professeur Bernard Gommou, qui évidemment nous accompagne dans cette vision sur lui. Et surtout, dire une chose aujourd'hui qui est importante, c'est que ce gouvernement en fait c'est une équipe, et c'est une équipe qui joue ensemble. Et moi, en tant que ministre de la jeunesse, je suis l'attaquant de cette équipe par rapport à ce projet. Et pour que je puisse mettre des goals, et que je permette effectivement de mettre des infrastructures comme celles qu'on est en train de mettre en place, il faut que tout le monde fasse une passe. Et cette passe, elle a été faite par chacun ici. Et on arrive effectivement à la pose de la première pierre aujourd'hui, ici sur Bambéto. On vient de le faire à Sangoya, on est arrivé ici à Sangoya. Et je ne veux pas être long, mais je voulais simplement résumer ce projet en vous disant, comme l'a dit le maire tout à l'heure, c'est un projet qui est gigantesque pour la jeunesse guinéenne. Mais c'est aussi un projet intergénérationnel, qui touche du petit enfant jusqu'à la personne âgée. Et donc, je voudrais vous dire que ce projet, c'est le vôtre. Et c'est à vous effectivement d'en faire quelque chose. Souvent, quand on construit des infrastructures, on construit le bâtiment, et puis on oublie le reste. Vous devez savoir que ce gouvernement a fait quelque chose d'assez nouveau et assez innovant. C'est des bâtiments qui vont être entièrement équipés dans sa construction. Donc ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui qui construit, va non seulement construire, mais équiper entièrement les espaces que nous allons mettre à disposition, effectivement, de ce quartier et de cette commune. Ça veut dire aussi que le modèle que nous avons mis en place, c'est un modèle économique qui va vous permettre d'entretenir cet endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui va courir tous les jours pour vous dire, ah, les toilettes ne sont pas bien entretenues, ah, il manque une vie, ça fait l'endroit, il faut que ce soit le ministère qui trouve l'argent. Non, c'est un pôle économique qu'on met à votre disposition. Et donc ça veut dire que ça va être une économie circulaire qu'on va mettre en place, et que cet argent-là viendra d'ici. Il ne viendra pas du gouvernement. C'est ce qu'on va créer aujourd'hui, qui va vous permettre à vous de faire vivre non seulement la structure et créer des emplois, mais ça va vous permettre aussi d'entretenir vos bâtiments, qui vont être effectivement vos bâtiments, qui vont être là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pas des bâtiments qu'on va construire qui vont dans 5 ans ressembler à rien du tout. C'est ça l'objectif ici, effectivement, de ce projet. Et là-dessus, on compte énormément sur vous, sur chacun d'entre vous, votre engagement, votre investissement par rapport à ce projet. Je voudrais, par la même occasion, vous dire, comme je l'ai dit de l'autre côté, c'est plus de 300 milliards qui ont été mis à disposition de la jeunesse pour construire des infrastructures, en partant de Conakry jusqu'à Yomou. Et donc toutes les petites villes qui ont été mises de côté, des villes comme Kéruané, des villes comme Mandiana, des villes comme Guégué, des villes comme Mali, vont aussi être dotées d'infrastructures. Et ça, c'est la volonté du président de la transition, c'est la volonté de ce gouvernement, de dire enfin qu'il faut donner effectivement ce qu'il faut à cette population. C'est de dire aussi que l'argent de la Guinée n'appartient pas à des individus, mais que cet argent, il appartient aux Guinéens d'abord. Et ce gouvernement n'est pas là pour se servir, mais il est là pour vous servir, il est à votre disposition. Ce gouvernement veut montrer un exemple. Les deux ans de transition qu'on a, on va montrer un exemple. Pour que ceux qui sont passés leur dire qu'ils ont fait des erreurs. Pour que ceux qui vont arriver leur dire, attention, pendant deux ans, ils ont réussi quelque chose que vous devez nous mettre à disposition, pendant toutes les années qu'ils vont venir en Guinée. Et dire aussi que si les personnes qui seront élues dans quelques années, quand vous ne serez pas contents d'eux, eh bien vous irez aux urnes et vous direz, on ne veut plus de vous, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est ça l'objectif de cette transition, c'est de doter la Guinée de ça. Et pas des gens qui vont aller dans la rue pour manifester, pour casser, pour tuer des jeunes. Ça, ça doit s'arrêter aujourd'hui en Guinée. Et c'est ce que nous, on veut mettre en place. Et c'est ce que le président de la transition a condition pour cette Guinée. Et donc on vous demande à toutes et à tous de vous engager avec nous. Et de nous accompagner pendant ces deux ans. Et vous verrez que la Guinée va être effectivement enfin mise à la place qu'elle mérite pour ce pays. Et que tous les jeunes aujourd'hui ne rêveront plus d'aller en Europe pour mourir, mais rêveront d'aller en Europe et revenir chez eux en vacances. C'est ça qu'on a comme objectif pour ce gouvernement. Merci beaucoup. Permettez-moi de rendre hommage à monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa vision. Parce que la petite conception que j'ai de l'émergence, parce qu'il s'agit de l'ouverture, du début de la construction d'un centre d'émergence, c'est sur la base d'une vision éclairée et partagée, mettre en place des normes de gouvernance qui permettent et qui garantissent le changement durable. Le changement sur le plan de l'architecture juridique de l'État, le changement en termes d'architecture institutionnelle de l'État, mais le changement en termes d'infrastructures économiques et sociales. Alors, de l'émergence mot que nous avons entendu depuis plusieurs années, nous passons à l'émergence action. Parce que l'émergence, ce n'est pas un vain mot, c'est une façon de penser, une façon d'agir, afin d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, si je dois introduire que l'émergence doit d'abord profiter à la jeunesse, parce qu'elle représente près de 70% de la population. Donc toute émergence qui ne met pas la jeunesse au premier plan est contre-productive. Et un ancien président africain, je cite, a dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. » Il s'agit du président Abdelay Ouad du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, après le centre d'excellence de Bambé Tokoza, nous sommes dans la plus grande commune de Conakry, pour ne pas dire « Oui, la plus grande commune », n'est-ce pas, monsieur le maire ? De par sa superficie et sa population, le président de la République offre aujourd'hui, sous votre direction, une infrastructure économique, une infrastructure sociale. Oui, parce qu'il s'agit de créer les conditions pour l'insertion socioprofessionnelle de la jeunesse. Et une jeunesse qui n'est pas bien insérée sur le plan économique et social, c'est les conséquences que nous avons. C'est la criminalité, c'est le banditisme, c'est la violence. C'est pourquoi, population de Matoto, la jeunesse de Matoto, je m'adresse à vous, ce matin, je peux vous garantir quelque chose, avec la jeunesse, l'impossible n'existe pas. Oui, l'impossible n'existe pas, parce que tant que vous n'avez pas essayé et réussi, vous pensez que c'est impossible pour les autres et pour vous-même. Aujourd'hui, cette action est symbolique, il en aura d'autres pendant toute la durée de la transition, avec la vision naturellement du président de la transition et vision mise en oeuvre par le gouvernement de transition, conduit par le premier ministre de la transition. Pour terminer mes propos, vous devez d'abord, premièrement, créer les conditions pour que cette première pierre qui est posée aujourd'hui puisse aller jusqu'à l'ouverture officielle de l'infrastructure. C'est un défi pour vous, la jeunesse, c'est un défi pour la population de Matoto. Poser la première pierre, c'est certes important, mais vous devez vous associer à la réalisation de cette infrastructure et créer un environnement apesé pour que la réalisation puisse s'inaugurer dans les mêmes conditions de température et de pression. C'est le premier défi pour vous, la jeunesse de Matoto. Le deuxième défi, donc, c'est pour les autorités communales de Matoto. Vous devez veiller à ce que ces travaux réalisés se terminent conformément au délai contractuel. Vous devez donner à manger aux travailleurs, vous devez les donner à boire, vous devez les motiver et vous devez surveiller votre infrastructure parce qu'il s'agit de votre infrastructure. Et la troisième chose, naturellement, comme ça fera tâche d'huile dans les autres préfectures et communes de la Guinée, nous devons soutenir la transition pour que ce qui est commencé puisse terminer dans les mêmes conditions de température et de pression. Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le ministre de la Jeunesse a tout dit, j'ai même des difficultés d'élocution parce que son discours a pris en compte la vision, l'objectif, mais aussi le résultat escompté de cette infrastructure. Mais en effet, comme l'émergence, ce n'est pas qu'infrastructurelle, elle est aussi juridique, elle est aussi sociale. Le premier ministre est sur pied d'oeuvre pour créer les conditions d'un dialogue politique durable pour soutenir une transition réussie. Tout ça, c'est pour faciliter l'émergence de la Guinée. Sur ces mots, je souhaite à la population de Matoto que cette réalisation se fasse dans les bonnes conditions et que l'inauguration se fasse bientôt et que la jeunesse doit veiller à entretenir comme les deux yeux ces infrastructures qui seront bâties pendant la transition et après la transition. C'est pourquoi le tout, tout projet d'émergence doit être soutenu par un programme d'éducation civique et de changement de mentalité. Au nom de monsieur le premier ministre, parce qu'il s'agit de l'action du gouvernement, il m'a permis de m'adresser ici aujourd'hui. Et au nom du président de la transition, sous la vision duquel ces réalisations se mettent en place, je souhaite à toute la population ici mobilisée aujourd'hui et les autorités que Dieu veille sur votre santé et sur notre santé, dirais-je, et que notre vision soit inébranlable, quelles que soient les conditions et les vicissitudes du combat et que nous soyons loyaux, honnêtes et dignes de mériter la confiance du peuple de Guinée. Mesdames et messieurs les conseillers communaux de Matoto, mesdames et messieurs, en vous rendant grâce tout protocole observé, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de la population de Matoto pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous en ce jour béni du vendredi 28 octobre 2022 à l'occasion de la pause de la première pierre pour la construction d'un centre d'insertion professionnelle émergence Sangoya. Messieurs le Premier ministre, le choix porté sur la commune de Matoto pour la réalisation d'un tel projet traduit à suffisance la volonté du président de la République chef de l'État sur ce prêt le colonel Mamadi Doumbouya à répondre aux besoins d'emploi des jeunes en vue de leur épanouissement. Ainsi, la construction de ce centre a coûté un appui sur la qualification de la main d'oeuvre de la jeunesse afin de vaincre le défi de la compétitivité sur le marché de l'emploi car une fois réalisé et équipé il permettra à la jeunesse dynéenne en général aux étudiants et aux futurs demandeurs de l'emploi en particulier d'acquérir non seulement les connaissances sur les filières enseignées mais aussi les compétences requises dont on aurait besoin pour répondre aux attentes des employeurs et les acteurs du développement. c'est pourquoi vous réitérant notre engagement et notre volonté à vous accompagner pour la réussite de cette transition la population de Matoto par ma voix adhère à votre programme de refondation de notre État au bénéfice des filles et fils sans distinction aucune et ce grâce aux existantes projets et réformes engagées en faveur du rayonnement du rassemblement pour le développement de notre dyné depuis la reprise du pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021. En titre illustratif la puce des travaux de désenclavement des voiries urbaines les travaux d'électrification publique dans notre commune la volonté de faire qu'on a créé une ville propre. Excellences, messieurs le premier ministre en dépit de ces efforts les problèmes de développement de la commune demeurent une véritable préoccupation avec une population de près d'un million d'habitants 38 quartiers répartis dans les 24 224 secteurs ou une superficie de 37 kilomètres carrés aucune maison des jeunes depuis que la commune est érigée commune de Matoto aucun espace de divertissement l'insuffisance de centres de santé aucun centre médical communal l'insuffisance des écoles primaires et des problèmes et des problèmes et des problèmes de croire ministres de la jeunesse d'espoir pour son engagement en faveur de la jeunesse guinéenne et particulièrement la jeunesse de Matoto parce que nous avons on avait vraiment soif de ces bijoux dont on n'a jamais eu depuis que Matoto est Matoto je vous en remercie vivement je ne serai terminé monsieur le premier ministre sans remercier le président de la transition le colonel Mamadi Dumbuya la jeunesse de Matoto vous demande de lui transmettre leur engagement l'engagement pour vous accompagner accompagner le CNRD pour une transition apaisée aujourd'hui nous allons dire merci parce que il a pensé à sortir la jeunesse de Matoto de l'impasse vive le président de la République vive le CNRD vive les membres du gouvernement que la dîner bénisse je vous remercie de l'impasse de l'impasse de la République iguë le CNRD les membres de l'impasse vous dé first à la paix